Alors, parce que je sais qu'il n'y a pas Ebola à VT ici, si Ebola était là, ça tout le monde allait sentir, et pourquoi pas, les gens qui causent l'EVT à VT, pourquoi Ebola n'est pas, je le ferais, et pourtant je suis à VT, je suis, comment je vais dire, à VT, et quand aujourd'hui j'attends dire les gens qu'il y a Ebola à VT, moi, je dois faire le passé pour trouver le bien quotidien, alors s'il n'y a pas le passé, comment on va voir ? Si le gouvernement décidait de suspendre la tenue du marché à VT, qu'est-ce que vous ? Je suis contre le gouvernement pour ça, parce que si vous avez arrêté, c'est normalement que vous avez fait du géré prix. Et si vous avez créé, vous avez créé, c'est géré prix. Alors si vous avez créé, c'est géré prix, 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 c'est-à-dire sur le plan restauration. Puisque vous demandez à ce que le marché hebdomadaire ne soit pas lié, qu'est-ce que l'État va faire pour vous, bien vous, qu'est-ce que vous pentez faire ? Bon, en fait, on doit se protéger nous-mêmes, parce qu'on vit à l'Ébola, parce que c'est quelque chose qui est répandu, d'ailleurs, dans tout l'étanguette. Est-ce que vous vous croyez qu'il y a l'Ébola ? Oui, bon, c'est précisément le gouvernement le droit de nous protéger. Est-ce que tu crois réellement qu'il y a l'Ébola ? Bon, je ne crois pas, je ne crois pas, parce qu'on vit ici paisiblement. Depuis, ils ont dit qu'il y a un virus d'Ébola ici, nous, on vit ici paisiblement. C'est le gouvernement qui veut nous empêcher de ne pas faire le marché, de ne pas faire nos besoins. S'il y a ça, je ne crois pas, si ça aura marché. En tant qu'avant du peuple, on doit nous laisser à travailler. Merci.